Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est MisterVox, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire puisqu'il s'agit de vous faire passer des annonces et de donner des nouvelles de la chaîne tout simplement. Mais avant de vous passer les annonces, je souhaite quand même revenir un peu sur cette année 2020. Personnellement, je suis très content de cette année où j'ai littéralement explosé car oui, en l'espace d'un an j'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés et mes tutoriels sont devenus plutôt populaires. Cette année, c'est avant tout celle de PokéMMO saison 3 et aussi Dinozuma Eleven Go Chronostones. Mais c'est aussi de nombreux mercredis détente, des DLC sur Pokémon Epé, la mise en place d'un live par semaine tous les mercredis à partir de septembre avec notamment Ultra Soleil, Dimension, Jasp, ça fait 3 jeux Pokémon et beaucoup. Après malheureusement, comme toujours au niveau des vues, c'est un peu la même situation. Même si ça a légèrement augmenté, je fais toujours plus ou moins le même nombre de vues sur mes vidéos, un nombre peu élevé par rapport à mon nombre d'abonnés. Hélas, c'est vrai. Mais ça ne me décourage pas pour autant et je compte continuer comme ceci. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis septembre, il y a une vidéo entre guillemets travaillée par moi. Que ça soit celle sur Pokémon Ranger, sur le tuto de Dolphin, sur le tuto de randomisation des roms de Pokémon ou sur la critique de la 7ème génération, je compte faire ce genre de vidéos une fois par mois, sauf exception. D'ailleurs, en parlant d'exception, ça me permet une transition parfaite vers les avances que je dois vous faire passer aujourd'hui. La première, c'est tout simplement qu'il n'y aura pas de live ce soir, mais il y en aura un demain soir, de 18h à 4h environ, comme l'année dernière. Je passe le nouvel an tout seul, donc autant le faire en live sur des jeux avec vous tous. Au niveau des jeux, cette année, on fera du Minecraft, du Wolfie, du Among Us, du Scribolio, du Ptibag, du Sector Edge, dont je vous recommande d'aller voir ma vidéo découverte d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. On fera aussi du Brawlala et du Overwatch. J'espère que vous serez nombreux sur le live. Alors, si jamais vous connaissez quelqu'un qui passe son nouvel an tout seul, n'hésitez pas à lui donner le nom de la chaîne. Je vais m'efforcer de faire ce que je peux pour que ce nouvel an soit quand même un minimum fun pour à peu près tout le monde. Ensuite, seconde annonce à vous faire passer, elle concerne Inazuma Eleven Go Chronostone. Encore une fois, ça concerne un live, puisque l'épisode final, l'épisode 31, sera fait ce samedi en live. Il sera sûrement assez long et donc sera rediffusé sous forme de deux épisodes classiques, épisode 31 et épisode 32, qui seront diffusés respectivement les 9 et 16 janvier, soit une semaine et deux semaines après le live. Pendant ce stream sur Inazuma Eleven Go Chronostone, il est possible que je vous parle moins que d'habitude, pour ceux qui sont habitués à mes lives, parce que le but justement de ce stream n'est pas de vous parler ou de faire un live habituel, mais d'enregistrer ma vidéo en fait. C'est juste que je vais le faire en live, comme ça vous l'avez en avant-première entre guillemets. Et bon, évidemment, s'il y a des questions et tout, ou des trucs marrants, je vous parlerai, mais moins souvent que dans un live Pokémon classique. Parce que j'ai envie que l'épisode, au final, ressemble à un vrai épisode et pas à une rediffusion de live. Tout ça, du coup, m'amène donc à la suite de Chronostone, qui est Inazuma Eleven Go Galaxy. Si vous me suivez sur Twitter, vous êtes déjà à peu près au courant, mais pour les autres, je vais quand même vous le dire, MDR, genre voilà. Je vous annonce, du coup, que j'ai entrepris la création d'un patch français du jeu, se basant sur le patch anglais et reprenant certains éléments du patch français de Galaxy Project, qui n'est malheureusement pas assez abouti à mon goût. Dans ce patch, du coup, que j'aime bien appeler patch hybride anglais-français, l'histoire principale, les techniques, les noms des joueurs et les équipes seront en français, et le reste, donc tout ce qui est secondaire, ce sera directement pris du patch anglais, c'est-à-dire que ce sera sûrement en anglais, mais ce sera éventuellement en japonais si le patch anglais n'a pas pris la peine de le traduire. Dans tous les cas, je ferai mon let's play, du coup, directement sur mon patch. Celui-ci sera mis à votre disposition à partir du dernier épisode d'Inazuma Eleven Go Galaxy sur ma chaîne. Il y aura sûrement, d'ailleurs, des erreurs dans ce patch, peut-être des fautes d'orthographe ou des coquilles, genre, je sais pas, j'ai inversé deux lettres, des trucs comme ça. Il y en aura sûrement, je ne les corrigerai pas parce que je n'ai pas le temps. Déjà, je vais vous offrir un patch qui sera le plus complet de France, normalement, donc c'est déjà cool. Clairement, je n'ai pas le temps de repasser derrière pour le corriger. Donc, ce sera donné en l'état, ce sera sûrement pas modifié de ce que vous verrez en vidéo sur ma chaîne. Donc, ce que vous verrez en vidéo, ce sera sûrement l'état du patch global, voilà, que vous aurez au dernier épisode de mon let's play. Enfin, du coup, tout ceci, là, toutes ces petites annonces que je viens de vous faire passer, ça m'amène à la dernière annonce pour vous dire que, tout simplement, je prends une pause. Effectivement, je prends une pause du 1er au 15 janvier 2021. Il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, à part le live de Chronostone et sa première partie qui sera rediffusée la semaine suivante, le 9 janvier. Les vidéos reprendront le 16 janvier avec la seconde partie de la rediffusion et avec le début des rediffusions condensées du let's play sur Pokémon Ultra Soleil. Les vidéos, du coup, à partir de ce moment-là, reprendront leur rythme habituel si tout va bien. Donc là, je me dois quand même de vous dire pourquoi je prends cette pause. En fait, c'est très simple. J'ai accumulé du retard depuis octobre et en décembre, ça a empiré avec le début de la traduction d'Inazoma Eleven Go Galaxy. J'ai donc préféré faire deux semaines de pause pour pouvoir reprendre en force juste après et être en pleine forme et ne pas risquer un burn-out ou n'importe quelle connerie du genre, ce qui serait vraiment dommage. Voilà, voilà, du coup, pour les petites annonces que j'avais à vous faire passer pendant cette vidéo. J'en profite aussi pour vous dire qu'à partir du 1er janvier, normalement le dimanche, tous les dimanches, je posterai, à part si j'oublie, le planning des vidéos de la semaine qui arrive. Donc, planning qui a été designé par Elwolfi. Je vous mettrai son Twitter en description si je n'oublie pas. Si j'oublie, dites-le moi, je le mettrai. Donc, Elwolfi qui m'a fait ce magnifique planning sur lequel je vais à chaque fois mettre les miniatures des vidéos et des lives qui sont prévus pour la semaine qui va suivre et que je posterai tous les dimanches sur Discord, sur Twitter et dans l'onglet Communauté sur YouTube si j'y pense. Voilà, ça va être compliqué d'y penser toutes les semaines, je pense, mais je vais essayer parce que ça peut être bien d'avoir un planning. Voilà, du coup, pour toutes ces annonces, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Sachez que je suis très heureux que vous soyez là, que vous soyez sur les vidéos, en commentaire, sur les lives, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de voir que certains d'entre vous apprécient ce que je fais et sont au rendez-vous à quasiment toutes mes vidéos. En tout cas, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve demain soir pour le live du Nouvel An et sur ce, je vous dis salut à tous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501